Bonjour à toutes et à tous. Pour cette avant-dernière conférence du Forum PHP, nous accueillons Hélène Maître-Marchois. Issue d'une formation en psychologie et d'un parcours RH, elle est désormais cofondatrice de la coopérative Fairness, spécialisée dans la conception et le développement responsable d'outils numériques. Hélène y opère en tant que product owner afin d'aider ses clients à concevoir leurs produits de manière éco-responsable. Aujourd'hui, Hélène Maître-Marchois va nous montrer, à partir de ses expériences professionnelles et exemples, comment évoluer et trouver du sens dans notre métier, afin d'envisager notre futur avec plus de joie et de sérénité. Mesdames et messieurs, je laisse la parole à Hélène. Merci, Xavier. Bonjour à tous. J'en ai mis le chat pour ne pas être perturbée par nos échanges. Bonjour à tous. Hélène Maître-Marchois. Je suis coopératrice chez Fairness. On a fêté un nom. Notre coopérative est spécialisée dans la conception responsable de projets web et mobiles. On en reparlera. On vous expliquera un peu ce qu'on fait. Je vous ai mis un panel des technos principales sur lesquelles on opère aujourd'hui. Et concernant la coopérative aussi, on a deux podcasts que vous avez sans doute potentiellement déjà écoutés. Un qui va être plutôt axé sur les questions écologiques et donc sur le lien entre la technologie et l'écologie, qui s'appelle Técologie. Le nom est magnifique. Et le podcast Éco, qui va être plus lui axé sur les questions techniques. Et du coup, qui a potentiellement accueilli pas mal de speakers que vous avez pu croiser sur le forum de cette année ou même des années précédentes. Alors, on va commencer avec quelque chose qui fâche. J'ai voulu parler des questions d'équipe. Les questions d'équipe, en particulier, en plus, j'ai fait des slides assez minimalistes, donc vous verrez ma tête régulièrement. Les questions d'équipe concernant effectivement la façon dont on travaille. Je me suis dit que c'était plus intéressant, disons que j'ai parlé de la forme DHP, d'axer ça sur des questions de code et des exemples très concrets sur ce que moi j'ai pu vivre en tant que PO ou Scrum Master, ça dépend sur les équipes dans lesquelles on intervient. Et puis surtout, j'ai discuté avec mes amis coopérateurs. Et du coup, j'aurai potentiellement des expériences aussi de leurs expériences, leur vécu dans leurs équipes, sur leurs clients aussi, à vous raconter. Voilà. Alors, du coup, on va parler effectivement de questions de créer un code d'équipe. Pourquoi le code d'équipe ? Parce qu'on s'est rendu compte de façon assez naturelle qu'en fait, on avait potentiellement assez souvent chez les clients des exemples d'équipes qui étaient une somme d'individualités, qui aggloméraient leurs codes les uns à côté des autres. Et puis, ça faisait le code de l'équipe. Et en fait, pour Fairness et pour nous, on avait envie que le code de l'équipe soit un code qui soit validé par l'équipe, architecturé par l'équipe, et qu'on ne soit pas forcément capable d'identifier quel était le dev qui avait pu écrire la partie de code qui était faite. Pour nous, effectivement, quand on lance un code, quand on merge un code, et qu'il arrive en prod, toute l'équipe est responsable, il n'y a pas une personne qui va être l'experte en fonction de ce qui a été écrit. Pour ça, on a plusieurs techniques. Le but du jeu est vraiment d'être hyper précise sur nos façons de travailler. Alors, le pair, le mode programming, j'imagine que vous avez déjà utilisé cette technique-là, ou en tout cas, je vous invite à le faire. Ce n'est pas forcément toujours facile. On a eu l'expérience chez les clients, parce que c'est souvent les choses, alors dites-moi dans le chat, ou même posez des questions, si jamais ça vous est déjà arrivé. On a parfois des clients qui nous disent, attendez, deux sur un ticket, c'est mignon les gars, mais j'aimerais bien que ça avance. Ce n'est pas forcément la façon la plus efficace de le faire. Et c'est faux. C'est faux, parce qu'effectivement, quand on a deux mains sur un clavier, mais qu'on a deux cerveaux sur un ticket, ça ne peut permettre pas forcément d'aller plus vite, mais d'éliminer des bugs, de réfléchir de façon plus intelligente, de confronter les points de vue et d'arriver à quelque chose de plus pertinent. Ce pair programming, ça va être deux personnes qui se mettent derrière un écran. Il y en a un des deux qui tape. On ne fait pas un qui fait la main gauche ou qui fait la main droite. Ou alors, ça peut être de l'ice-breaking. Ça peut être un peu compliqué quand même. Donc, le but de l'exercice, effectivement, c'est qu'il y en a un qui tape, mais que les deux réfléchissent ensemble sur la façon la plus pertinente et intelligente de coder le ticket sur lequel ils sont en train de travailler. Une autre technique qui est intéressante aussi, c'est le mode programming. Le mode programming, pour le coup, on fait ça avec plus de monde. Il y en a un qui est le scribe. Officiellement, on dit qu'il ne réfléchit pas forcément, c'est lui qui tape. Puis après, ça tourne. On fait des sessions de 20 minutes quand c'est du pair, même quand c'est du monde aussi. 20 minutes, c'est, là, c'est ce qui parle, la possibilité de concentration maximale. Au bout de 20 minutes, vous avez naturellement, c'est une capacité humaine, la tension qui baisse un peu. Donc, le but de l'exercice, effectivement, c'est d'avoir ce slot d'attention hyper concentré sur lequel on va taper. Et puis ensuite, on change d'exercice et comme ça, le cerveau est toujours hyper concentré sur la façon dont on travaille. Le mode programming, on va mettre toute une équipe derrière. Et là, pour le coup, ça a été le cas cette semaine chez un des clients sur lesquels on travaille où, en fait, il y avait une première équipe qui était constituée sur une nouvelle plateforme. Et là, il y a une deuxième équipe qui est montée parce que le projet s'agrandit. Ils ont fait une journée complète en mode programming. C'est-à-dire que toute l'équipe qui arrivait a participé au code. Donc, au départ, ils ont regardé. Puis ensuite, ils ont participé à la chose puisqu'il y avait tous les cerveaux qui réfléchissaient en même temps pour monter rapidement. Et effectivement, ils ont pris des tickets qui étaient touchés à l'ensemble de l'architecture pour réussir à faire monter une équipe en entier. Plutôt que de faire une réunion sans merde, plutôt que d'essayer d'expliquer les choses, de faire 10 000 points les uns derrière les autres, les choses comme ça, on va parler de code. Venez, on se met devant l'ordinateur. Vous allez regarder le code et ça va mieux marcher. Donc ça, c'est encore une fois une technique qui ne passe pas forcément hyper bien auprès des clients parce que vous allez mettre toute l'équipe sur un ticket. Très bien, c'est illégal. Donc, ce n'est pas forcément comme ça qu'ils le voient. Mais en termes de gain de temps et de pertinence par rapport à ce que les gens vont avoir compris, les devs vont avoir compris sur la façon dont on a architecturé les choses et sur les interdépendances avec les autres tickets, c'est hyper intéressant. D'accord ? Donc, pensez-y si jamais c'est possible. Si jamais vous avez d'autres expériences à partager là-dessus, je serais hyper contente d'échanger aussi. Mais pour moi, c'est effectivement, en tant que PO, parfois vraiment, on ne voit pas l'intérêt au départ. Et derrière, on se rend compte à quel point la prise en main du projet est facile, notamment pour les nouveaux qui arrivent. C'est hyper intéressant. On a une autre technique chez Furness, qui est moins connue, qu'on pousse pas mal chez les clients, qui en général l'adoptent assez rapidement. Ça s'appelle la design review. Alors, la design review, en fait, c'est un petit bout du sprint planning. On travaille en Scrum. Le sprint planning, le but de l'exercice, je suppose que vous connaissez, c'est qu'on prend les tickets qu'on va embarquer pendant le sprint et on essaye d'avoir les tickets qui sont le plus à même d'être développés et qui nous permettent de partir sur le sprint. À la fin du sprint planning, on est crevés, on a déjà notre sprint backlog qui nous arrive dessus. Normalement, effectivement, le but de l'exercice, ce serait aussi de prendre ces tickets-là et d'avoir une architecture, déjà à l'intérieur du ticket, ou en tout cas de dessiner ou de partager avec l'équipe, sur comment est-ce que techniquement, on va architecturer ce ticket-là et comment est-ce qu'on va partir dessus. C'est rarement le cas, parce que c'est une question de temps, une question d'investissement. Et surtout, à la fin du sprint planning, encore une fois, on a la tête grosse comme ça et ce n'est pas forcément évident de prendre ce temps à le poser. Donc, nous, ce qu'on fait chez Fairness, c'est qu'on va pousser ces petits temps de design review au début de chacun des tickets. Naturellement, on ne va pas interrompre tout le monde à 11h quand tout le monde est en train de coder, mais au début d'une journée, après le déjeuner, après des pauses café, quelque chose comme ça, quand on a les membres de l'équipe qui sont disponibles, on est obligé d'avoir 9 personnes si vous êtes des équipes de neuf, mais au moins 4-5, c'est le plus intéressant pour le ping-pong. On prend du monde et on va se poser autour d'un tableau blanc, typiquement, ou sur des outils numériques en ligne, aujourd'hui, quand on est tous en télétravail. Je vous parlerai des équipes hybrides juste ensuite. Et on va réfléchir à comment est-ce qu'on ferait ce ticket en équipe. C'est-à-dire qu'il y en a un qui tire le stylo, potentiellement celui qui va prendre le ticket derrière. C'est-à-dire, voilà comment je le ferai. Et ensuite, ping-pong, ah, ok, d'accord, très bien, oui, alors il y a tel type de façon de faire qui pourrait être plus intéressante. Attention, ça, ça va aller taper dans telle partie de la base de données. Et on n'a pas fait ça, le champ là, ah oui, mais comment est-ce qu'on va nommer les classes, ce serait intéressant de voir les choses comme ça. Et le but de l'exercice, c'est vraiment d'avoir un plan assez détaillé de comment est-ce qu'on va architecturer ce ticket. Ça prend 10, 15, potentiellement 20 minutes s'il y a des gros choses et qui touchent à beaucoup, qui interviennent sur beaucoup de parties du code. Et cette partie-là va permettre ensuite de partir sur son ticket en ayant déjà la ligne directrice et de ne pas rester bloquée sur son code en se demandant comment je vais faire ça et des choses comme ça. Ça permet, un, de gagner du temps sur les gens qui vont prendre un ticket, qui vont arriver dans l'équipe et qui vont prendre un ticket sans connaître forcément l'alpha et l'oméga du code. Donc, ils sont quand même hyper guidés et ils peuvent être assez autonomes dès le départ quand ils vont dans l'équipe. Et aussi, derrière, de gagner du temps sur la revue du code. Une fois que c'est poussé, en fait, tout le monde sait ce qui potentiellement pourrait être vu au départ. Et donc, on gagne du temps sur les échanges derrière puisqu'on a déjà réfléchi à l'architecture. On ne va pas laisser un développeur travailler, potentiellement galérer, passer du temps sur un ticket qui va merger ensuite et qui se prend des retours et des machins. On a tous, j'imagine, vous le direz dans les commentaires, mais des PR avec plus de 100 retours. Vous l'avez vu chez les clients, c'est une vraie anecdote. Plus de 100 retours chez le PR. C'est compliqué à gérer, ce n'est pas forcément hyper agréable et en plus, on se retrouve avec des difficultés pour gagner pour le temps et le développement, ce n'est pas hyper fluide. Alors, petit point COVID. Et là, encore une fois, c'est un retour d'expérience assez récent sur les équipes qui sont aujourd'hui maintenant en remote, full remote, il y en a qui sont sur chez le client, d'autres qui ne sont pas là. On a testé le côté, ceux qui sont chez le client ou ceux qui sont au bureau écrivent et ceux qui sont en remote sont par vidéo. Ce n'est pas hyper efficace parce que ceux qui sont présents sont impliqués, discutent et tout ça et ceux qui sont en visio se sentent un peu exclus. Donc, ce qu'on fait, c'est soit vous mettez tout le monde, dès qu'il y en a un qui est en remote, en fait, on se met sur le web et alors là, en l'occurrence, ils utilisent Jira chez ce client-là. Donc, en fait, ils font la design review dans les commentaires du Jira et du coup, la participation est égale pour tous les intervenants de l'équipe. Par contre, dès que vous vous mettez avec la moitié, des équipes un peu hybrides sur l'une d'un côté et l'autre de l'autre, c'est hyper compliqué et ça en exclut certains, on ne vous épaie par contre. Mais par contre, dès que vous avez tout le monde, vous prenez un tableau, vous écrivez, vous architecturez votre ticket et c'est plus facile et plus fluide à suivre derrière. Alors, on arrive à la fin de la question du code d'équipe et on va avoir, alors je vous ai mis un lien, oui, sur un épisode de Scrum Life, ça c'est pour les agilistes, j'espère qu'il y en a dans la salle. Scrum Life, c'est des vidéos sur des questions Scrum et d'agilité en général et en fait, il y avait un des coopérateurs qui avait fait un épisode sur la design navio et qui vous explique ça très bien donc vous aurez les liens dans le truc. Le danger de la guerre des égaux. Je mets les pieds dans le plat parce que je ne suis pas dévoqueuse. Alors, le danger de la guerre des égaux, je pense que vous avez tous connu ça de temps en temps et c'est quelque chose qu'on combat. Oui et non parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans l'égo dans le sens où on veut faire mieux et on veut avancer et on veut continuer. La question de la guerre des égaux, c'est que ça peut potentiellement freiner une équipe. Freiner une équipe, pourquoi ? Parce que tout le monde est concerné en fait, il n'y a pas de l'élite plus que les juniors ou les choses comme ça. En fait, c'est des questions qui sont intrinsèques et de nos personnalités particulières et diverses. le but de l'exercice quand on fait une design review en fait, ça va être d'agglomérer les idées et donc d'avoir des cerveaux en présence. Un quelqu'un qui va arriver nouvellement sur le projet ne va pas forcément avoir toutes les connaissances techniques dont il aurait potentiellement besoin mais par contre, il va avoir une vue potentiellement un peu différente sur l'expérience utilisateur, l'expérience en lien avec le produit et des choses comme ça. Et donc, il pourra avoir un avis qui sera intéressant. Donc, l'idée, c'est de réussir et ce n'est pas simple, toutes les équipes galèrent au départ un petit peu avec la design review et ensuite, réussissent à trouver leur façon de fonctionner. Chacune a sa façon de fonctionner qui est un peu différente. Même quand nous, en fait, on va avoir une façon de fonctionner avec un client et le même dev qui change de client va avoir en fait une design review qui sera un peu différente chez un client qui sera différente parce que l'équipe est différente et parce que c'est intrinsèque à la dynamique de groupe qui est née aux équipes. Donc, en fait, la question de la guerre des égos, c'est vraiment de se dire essayons de ne pas prendre les choses personnelles, c'est-à-dire que si on n'est pas d'accord avec un avis, le but du jeu, c'est que ce n'est pas toi qui remet en cause, c'est la pertinence de cette solution technique proposée en l'occurrence par toi et ça pourrait être par quelqu'un d'autre par rapport à la qualité du produit. Je suis toujours, salut ! Le but de l'exercice, vraiment, c'est de se détacher de c'est mon idée donc je dois la défendre jusqu'au bout et plutôt de se dire ok, je propose ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Ah oui, effectivement, potentiellement, ce serait plus pertinent d'avoir cette question sur le produit qui serait là, des choses comme ça et tout. Alors, effectivement, ce n'est pas évident, théoriquement, c'est le monde des bisounours, encore une fois, les discussions et les controverses, ça fait partie aussi du boulot mais je trouve que quand on se détache vraiment du côté attaque personnelle quand on est revu sur les questions et puis même derrière quand on a des revues sur les PR qu'on fait et qu'on se dit ok, c'est en fait c'est une question technique, un point donné sur et pas une remise en cause de mon être dans son ensemble, c'est plus facile et du coup, on se détache un petit peu des prises de position qui peuvent être un peu fatigantes et compliquées à la longue sur les équipes. Encore une fois, c'est quelque chose de difficile mais vraiment, pour l'avoir expérimenté chez plusieurs clients et en termes aussi de qualité de code, de transmission dans l'équipe, de cohérence du code dans son ensemble, le fait de faire cette design review, d'en parler en amont et de se dire ok, en fait, dès qu'il y a une revue qui est faite et dès que c'est mergé, c'est l'équipe en entier qui s'embarque et qui s'engage en disant ça c'est bon, on l'a tous revu et c'est bon pour nous, ça permet aussi de gagner un peu de temps et de soulager les équipes. Alors, on a parlé de numérique et de qualité et en fait, le numérique responsable qui est quelque chose d'hyper important chez Furness, c'est de la qualité. Pour être simple, pour être clair, quand on a voulu, nous, changer un petit peu parce que, d'un point de vue perso, on avait des dimensions écologiques qui devenaient importantes pour nous et on s'est dit très bien, qu'est-ce que nous, dans notre boulot on pourrait faire pour coller avec les valeurs qu'on avait envie de défendre pour sauver la planète et nos enfants, on s'est rendu compte en fait qu'on en faisait sans le savoir parce que c'est prendre en compte l'utilisateur, c'est réfléchir au produit, c'est faire quelque chose de pertinent, pas forcément quelque chose de trop lourd et quelque chose aussi qui va être conscient de son utilité par rapport à son intérêt économique, est-ce que vraiment c'est fondamental de mettre toutes les fonctionnalités qui sont dans leur ensemble pas toujours utilisées, comment on va choisir pour faire en sorte d'un truc sur mesure qui soit correct et qui fonctionne et qui corresponde tout à fait aux besoins des clients sans forcément se retrouver sur quelque chose qui soit trop complexe et qui fasse plaisir juste au client et pas forcément à l'utilisateur. Encore une fois, essayez de bien voir, et ça c'est le PO qui parle encore, la différence entre le client et votre utilisateur. Ce n'est pas forcément les mêmes personnes, ce n'est pas forcément les mêmes besoins et quand on fait un produit numérique, le but du jeu c'est quand même d'avoir un utilisateur qui utilise le produit et pas juste de faire plaisir au client. Ce n'est pas évident à faire comprendre mais c'est quand même hyper intéressant. En termes d'impact de numérique, aujourd'hui sur la planète, je vais vous redonner quelques petits chiffres parce que c'est quand même important d'avoir ça en tête. Aujourd'hui, le numérique, c'est quand même à dépasser le secteur aérien, privé, en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, le numérique dans sa globalité, c'est plus que l'avion. Donc, c'est quand même énorme en fait. Et pourquoi et comment ça se passe ? C'est difficile aussi de se rendre compte de ça parce que la pollution n'est pas évidente à concevoir. Ce n'est pas quelque chose, on ne va pas voir des tortues étouffées avec des ordis dans le nez. Mais par contre, effectivement, la caisse que vous avez tous chez vous avec vos anciens portables, des câbles qui chargent des trucs que vous ne savez même pas ce que c'est ou des choses comme ça. Ça, ça s'appelle des déchets numériques qui ont été produits qui restent chez vous, qui ne servent à rien. Mais par contre, l'extraction de ces données-là ont coûté à la planète en fait. Alors, en termes vraiment de... Alors, je vous ai mis des liens pareil sur les slides comme ça, vous pourrez aller voir un peu les sources. En termes d'impact, là, c'est en gros les utilisateurs. C'est nous, du coup, les utilisateurs chinois. Le réseau, c'est la façon dont vous récupérez toutes les datas. Et le centre informatique, on va faire les data centers. Vous vous rendez bien compte qu'en fait, même si on dit « Oh là là là, c'est horrible, les data centers font de la banquise ». En fait, c'est les utilisateurs et leurs terminaux qui font de la banquise parce qu'effectivement, on utilise énormément d'énergie pour la conception et la fabrication, surtout des terminaux. Donc, vous vous rendez compte qu'à l'usage, oui, certes, on utilise de l'énergie. Oui, certes, il y a des gaz à effet de serre qui sont en lumière quand on regarde Netflix, mais surtout quand on achète une télé, en fait. Et surtout, quand on achète une télé et un smartphone et une tablette et une autre connectée et une voiture connectée et un frigo connecté et des capotes connectées parce qu'on a vraiment besoin de capotes connectées. Voilà. Donc, la question, ça existe, la question, c'est de se dire, en fait, tous ces objets connectés, on en change parce que ça rame. Ce n'est pas parce que ça ne marche pas. Honnêtement, la dernière fois que vous avez changé de portable, alors soit, c'est passé sous une voiture, mais il y a aussi beaucoup de téléphones qui rame et qui donc se disent « Ah, vas-y, c'est bon, il n'y a plus de batterie, je n'arrive plus, je n'ai plus la place pour les applications et des trucs comme ça, je prends la taille au-dessus. » Pourquoi est-ce que ça rame et pourquoi est-ce qu'on a besoin de changer de terminal pour charger nos applications ? Parce que c'est de plus en plus gros, en fait. Et c'est là-dessus que nous, on peut intervenir. En tant que professionnel du numérique, c'est de se dire « Est-ce que tout ce que je fais n'est pas trop gros ? » La question de l'obésiciel, c'est des trucs qui sont hyper lourds pour faire grosso merdo exactement la même chose qu'il y a 10-15 ans. Mais ça a triplé, quintuplé, voire multiplié par 15 les tailles de Word alors que ce n'était pas forcément… Enfin, encore une fois, les gens, la majorité des gens, quand ils ont les offices standards, c'est « Traitement texte », « Excel » et voilà. On ne va pas tous aller envoyer des fusées sur la Lune. Et encore, la première fusée qui allait sur la Lune, elle avait moins de mémoire vive que ce qu'il faut aujourd'hui pour envoyer un mail. la fusée qui est partie sur la Lune et qui a été gérée par un ordinateur qui avait moins de mémoire vive que ce qu'il nous faut aujourd'hui pour envoyer un mail. Voilà. Sur la comparaison. Donc, les questions d'obésiciel, c'est très lourd et du coup, ça nous oblige à changer de terminal et c'est ça qui, pour lui, en fait, c'est changer de téléphone. Les questions d'accessibilité, encore une fois, est-ce qu'on y réfléchit ? En fait, c'est juste à ces questions-là. Ce n'est pas forcément plus compliqué, c'est juste est-ce qu'on réfléchit aux daltoniens ? Est-ce qu'on fait en sorte que des aveugles puissent lire notre application parce que dans le poète, il y aura les codes vocaux qui permettront d'être entendus ? Est-ce qu'on va, et c'est ça qui est intéressant aussi dans le numérique responsable, c'est qu'on pense à changer notre façon de voir la technologie et ça nous pousse à innover. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas retourner à des applications en noir et blanc, très moches et qui ne servent à rien. Une application qui est éco-responsable, ça peut être magnifique, ça peut être un bijou, mais juste, c'est évident, c'est intuitif, c'est accessible par tout le monde et c'est hyper pertinent par rapport aux besoins de l'utilisateur. Et c'est ça en fait. De penser responsable, c'est un truc dans son ensemble et d'un point de vue technique, mais là, c'est plus ce qui va vous intéresser potentiellement. Nous, notre façon de travailler chez Furness, ça va être de faire attention à un seul choix d'architecture qu'on aime bien, c'est l'architecture hexagonale. Vous allez trouver certainement des conflits, les chiffres, on pourrait bien mieux que moi. Mais en gros, c'est d'avoir une architecture qui soit avec les besoins métiers, pas forcément en lien avec le code. Ce qui fait que c'est un code qui est durable, renouvelable, réutilisable et qu'on ne va pas baîner toute une application parce qu'on va changer de techno ou qu'on change l'architecture. Le but de l'exercice, c'est vraiment d'avoir une logique métier qui soit au départ et ensuite, si vous voulez passer de l'ambular à rien, je ne sais pas quoi, ça c'est pas recusé, j'y connais rien. Ils font leur choix en dessous mais ça ne va pas forcément changer l'architecture en soi. Et du coup, ça permet d'avoir un code qui dure plus longtemps. Encore une fois, recycler, refuser certaines technologies, refuser certaines fonctionnalités, ça fait partie effectivement de la façon de travailler. Le choix des technos, il y en a qui sont beaucoup plus légères que d'autres qui sont réfléchis pour ça. Et donc ça, c'est aussi intéressant d'y penser. L'optimisation du code et l'optimisation des requêtes SQL. Il y a beaucoup de requêtes qui vont aller chercher la totalité des trucs étoiles là. Ils vont récupérer tout ce qu'ils trouvent. Après, vous pouvez très bien, si vous avez besoin de données dans votre réponse, aller demander juste d'aller chercher dans votre tableau deux données. Alors oui, effectivement, c'est un peu plus... ça demande un peu plus de réflexion au départ, mais c'est tellement plus quali, c'est tellement plus léger, c'est tellement plus fluide après pour l'utilisateur qui ne va pas se charger des trucs. Lui, il ne voit pas, en fait, il s'en fout, il veut juste les données où vous avez besoin. Vraiment, le but de l'exercice, encore une fois, pensez à l'expérience utilisateur. Faites confiance à votre équipe pour être challengé aussi là-dessus et réfléchir ensemble à la façon la plus intelligente de faire. Alors, j'essaie de vous laisser un tout petit peu de temps. Donc, je vais finir sur, encore une fois, nos questionnements d'équipe sur les produits et les clients, la façon dont on va se positionner sur notre façon de travailler. J'ai deux exemples à vous donner et après, je passe à vos questions. Le premier, ça a été une application un peu particulière qu'on aime bien présenter. Je vous ai mis un lien, j'avais écrit un article dans 24 jours de web l'année dernière sur cette appli. Donc, je vais vous faire un truc un peu rapide sur, effectivement, cette application qui a été, en fait, créée pour des étudiants au Ghana. Donc, le brief assez simple. J'ai besoin d'avoir une appli qui permette à des étudiants de suivre des cours en ligne. C'est standard. Tout est bien. Parfait, génial, très bonne idée. En fait, l'entrepreneur est français, donc il vient nous voir là-dessus. Pas de problème. Alors, oui, petit détail dans le brief. Ils ont des smartphones, mais ce n'est pas vraiment dernière génération. Ça va être plutôt le sort de l'iPhone 2. C'était quand même des smartphones capacités un peu moins de celles sur lesquelles on avait l'habitude de travailler. Et puis, deuxième difficulté, petit détail, il n'y a pas Internet. Il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas de 4G, il n'y a rien du tout. De temps en temps, on peut avoir un Edge qui passe quelque part, mais c'est un peu compliqué. Mais sinon, j'ai juste besoin qu'ils suivent des cours d'université en live. Parfait. Très bien, intéressant. Du coup, ça nous a pensé, en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ça nous a obligés à penser différemment, à se dire, très bien, en fait, on va se centrer sur l'utilisateur, de quoi il a besoin, comment est-ce qu'on va faire pour aller atteindre ces personnes-là et parce qu'on avait envie de le faire et que ces utilisateurs nous intéressaient et qu'on avait envie aussi de relever de chaleur technique. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une PWA, donc hyper légère, les téléphones n'ont pas forcément ramé pendant des plombes pour réussir à avoir toute l'application dessus et puis, du coup, ils pouvaient gérer leurs cours offline, même s'ils n'avaient pas de connexion, ça marchait très bien. Et puis, alors après, le truc, c'est qu'il y avait une question d'avancement qui ne pouvait pas avoir accès à la totalité des cours qu'ils avaient pourtant en local storage, mais il fallait débloquer l'avancement des cours en fonction de l'année et de ce qui s'envoyait et du coup, on s'est dit « push notification » non, il n'y a pas Internet, ça va être compliqué. Il fallait que ça arrive sur leur téléphone, dans leur poche, texto. SMS, ça marche très bien. Et donc, SMS a débloqué le cours suivant parce qu'effectivement, ils avaient mis au point les choses. la question technique, je vais dire des bêtises dont je préfère que vous alliez voir sur l'article, mais en fait, ça nous a forcé à réfléchir différemment et on s'est rendu compte qu'on pouvait faire énormément de choses avec une appli qui est loin d'être vraiment en mode tiers-mondiste et c'est une appli qui est hyper belle et qui est parfaitement utilisable par des gens aujourd'hui, mais qui a juste été réfléchie différemment et qui donc nous permet de penser qu'on peut tout à fait travailler sur des applis qui vont être utilisés par les Parisiens et qui auront bientôt la 5G de façon totalement naturelle et sans se dire oh là là, les décroissants seront... Donc en fait, encore une fois, c'est une façon de travailler qui nous oblige à réfléchir différemment mais qui aujourd'hui nous a appris énormément sur notre façon de travailler même sur des applications qui sont utilisées en Europe. Alors, dernier cas client un peu différent et là, on va rentrer sur le choix de l'équipe aussi. Moi, c'est vraiment faites confiance à votre équipe, c'est aussi faites confiance à l'environnement dans lequel vous avez envie de travailler et choisissez votre environnement de travail. Ce qui est hyper intéressant, c'est que là, on a été contacté par un grand pétrolier français, orange, le logo est assez orange, avec un peu bleu, qui nous a contacté pour sa fondation. Donc, très joli. l'éducation, le développement durable, la planète, tout ça, tout ça, sauf que, voilà, c'était quand même derrière, c'était les sous du grand pétrolier français, multinational, qui nous proposaient 300K, je crois que c'était même 600K, parce qu'en fait, sur le dernier devis il y avait 2D, donc je me suis trompée, je vais changer le coin, pour refaire leur site, mais de façon éco-conçue. Gros débat en interne, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas ? Est-ce qu'on a envie, nous, d'utiliser notre temps de cerveau disponible et nos ménages pour permettre à des grands pétroliers d'avoir une fenêtre greenwashing magnifique et sublimement développée par nos soins ? Il y en a qui pensaient dans l'équipe que c'était une bonne occasion d'intervenir et de changer leur façon de penser et de leur faire prendre conscience des dégâts qui causaient à la planète. Sachant qu'on est 6, c'est chernesse, je ne doute pas de nos capacités de conviction, pour convaincre un peu tout le monde. Mais s'ils se contringaient en pétrolier, on s'est dit que potentiellement, on n'en est pas. Il y en avait d'autres qui étaient là. On perd tout type de crédibilité si on va travailler avec eux. Du coup, ils étaient contre le fait d'y aller. C'est aussi l'intérêt de la coopérative, c'est que du coup, on choisit et on débat sur les clients. Moi, je n'étais plus sur le côté si on y va, il faut qu'on parle et qu'on fasse des articles de blog tous les deux jours pour expliquer comment ça se passe et qu'on soit hyper transparent sur notre façon de travailler. Quand on s'est rendu compte que là, ce n'était plus une question de boulot, comme ce que je vous ai dit au départ sur les questions de guerre d'égo, sur les questions techniques et sur des questionnements qui ont vraiment entré au produit, mais que là, ça rentrait sur nos quêtes et perso. C'est-à-dire qu'on était touchés par ce débat interne du client et que du coup, ça avait malheureusement une influence négative sur notre façon de voir l'équipe et notre envie de travailler ensemble. En fait, là, il y a quelqu'un d'autre de l'équipe qui a dit qu'on n'y va pas et qu'on n'y va pas parce que c'est dangereux pour nous. C'est dangereux pour notre équipe et c'est dangereux pour ce qu'on a envie de faire pour plus tard. Et le projet Fernet, c'est trop important pour qu'on se déchire à cause d'un client. Donc, ce n'est pas grave. On s'est assis sur ces 600K. Voilà. C'était déjà grave. Mais bon, en même temps, ça a soulagé tout le monde de se dire qu'on n'y va pas, ce n'est pas grave. Mais au moins, on est serein sur ce qu'on a envie de faire et sur la suite. Voilà. j'ai fini et j'ai parfaitement le temps. J'ai mes 10 minutes qui vont bien. Du coup, voilà, on va passer aux questions et je vous laisse le GitHub de Furness. Mon GitHub à moi, c'est des tickets de PO, donc ce n'est pas très intéressant. Mon Twitter à moi si vous voulez qu'on échange et du coup, oui, le côté on est la tech. Moi, je suis le temps du type d'on est la tech et on va en discuter le 30, 19h. Donc, sur le Discord, vous avez le lien. Voilà. Merci beaucoup, Hélène. Première question de Mathieu de Gracia. Bonjour, existe-t-il un petit fiable et factuel pour mesurer la consommation électrique d'une page web ? Alors, la consommation électrique d'une page web, en tant que telle, oui. Alors, il y a plusieurs outils qui existent. Attention, parce qu'il y en a beaucoup et qui ne mesurent pas tous la même chose. La consommation électrique, je pense que Green Spector est pas mal. Vous avez des liens, en fait, allez sur GitHub Furness parce qu'on avait fait une liste un peu de différents outils. Donc, Green Spector, c'est vraiment juste la consommation électrique mais encore une fois, ce que je disais au départ, c'est que ce n'est pas du tout la majeure partie de ce que vous pouvez faire en numérique responsable. Vous avez d'autres qui sont développés par le collectif Green IT qui sont Eco Index et Eco Meter et qui pour le coup vont analyser un peu plus votre façon de travailler et qui vont permettre derrière, qui vont plus vous permettre d'analyser dans l'ensemble votre qualité de code et des choses comme ça. Mais après, vous avez plein d'outils qui vous permettent d'optimiser votre code. Là, vous êtes PHP, Symfony, enfin Blackfire, typiquement, ça va vous permettre aussi d'optimiser certaines choses en montrant juste le moment où votre code RAM prend du temps et donc du coup, vous pouvez utiliser ces outils-là. Le but de l'exercice, c'est vraiment d'avoir la chose la plus légère, la plus fluide possible, encore une fois, en restant centré sur l'utilisateur. Si vous avez besoin de quelque chose de lourd parce que ça demande quelque chose de lourd, eh bien malheureusement, il faudra quelque chose de lourd. Mais il y a toujours moyen de chercher, de creuser, de sortir un petit peu de la boîte pour trouver quelque chose. Voilà. Très bien. Pardon. Question suivante. Julien de Julien Soleil, à vous. Comment faire entendre à un client qui n'a pas vraiment de considération pour l'écologie que l'éco-conception est importante ? Quel angle utiliser pour aborder ce sujet avec ce type de personne ? Ok. Alors, on pourra en reparler Julien en suivant, mais en fait, le truc, c'est que le client, nous souvent, ce qu'on leur dit, c'est qu'on parle de qualité. Encore une fois, qualité, écologie, ce n'est pas vraiment, alors vraiment pas, ce n'est pas antinomique. Et surtout, le fait de faire de la qualité et de se centrer sur l'utilisateur, et de faire quelque chose qui soit fluide et agréable pour l'utilisation, ça, c'est quelque chose qui est intéressant pour le client. Donc, il ne va pas te dire non, j'ai un truc lourd et relou pour l'utilisateur. Donc, ça, clairement, là-dessus. Nous, ce qu'on fait, c'est que vraiment, on va faire du développement responsable chez les clients sans qu'ils le sachent, sans qu'ils en parlent. Et une fois qu'on a commencé à travailler sur le développement responsable, on dit, tu sais que là, par rapport au projet d'avant, depuis qu'on est arrivé, tu as économisé tant d'émissions de gaz à effet de serre, tu as perdu tant de serveurs qu'on a fermés parce qu'on n'en avait plus besoin parce qu'on a droppé toutes les parties qui n'étaient pas utilisées de ton code. Enfin, voilà. Donc, en fait, le but de l'exercice, c'est vraiment commencer en disant, bonjour, on veut faire du développement responsable, vous êtes un pollueur de la planète. C'est assez difficile d'accès et ce n'est pas forcément hyper pertinent pour convaincre le client. Par contre, dire, on va faire de la qualité, on se centre sur l'utilisateur, on va travailler sur la réflexion de votre produit, ça marche. Et derrière, toi, tu sais que tu vas avoir dans ta checklist des questions environnementales qui vont rentrer. Je ne sais pas si j'étais clair ou je suis là, mais je ne sais pas. Alors, pour continuer sur cette thématique-là, question d'Emmanuel Large, pardon, qui dit, je suis étonné d'entendre parler de PWA et de JS comme des technos légères et rapides et exploitables sur petites configs. Est-ce que, justement, le dev éco-conscient, ce ne serait pas de réhabiliter des technos plus proche du matos ? Alors, ouais, c'est plus plus, tu peux tout faire en C, c'est plus léger. La question, en fait, c'est de se dire qu'aussi, il y a des technos type Svelte, par exemple. Alors, ça, il faudra en reparler avec les devs de chez moi, mais il y en a qui vont... Greg, tu peux mettre les noms des devs qui font du Svelte chez moi. Qui font du Svelte et qui vont t'expliquer que c'est hyper léger et qu'on gagne du truc. Donc, il y avait des trucs sur le Svelte Société, justement, qui expliquaient à quel point cette techno-là était légère. Il y a un compilateur de SES qui s'appelle Tywind aussi et qui permet de faire des choses hyper légères et très agressives avec des templates qui sont vraiment intéressants. Donc, en fait, le truc, c'est que le but de l'exercice est quand on est des devs PHP et quand on est des devs front, se remettre tous au C, C++. Je ne dis pas que ça ne marche pas, mais je dis que c'est quand même une technique qui est un peu hors de corps et qu'en fait, faire un truc hyper léger et pertinent en JS, ça peut marcher aussi. Le but de l'exercice, ce n'est pas qu'on arrête tous et qu'on se mette à faire du C et du langage machine à chaque fois qu'on commence à coder. Le but de l'exercice, c'est vraiment de réfléchir et de prendre en compte cette dimension environnementale dans nos projets. Et du coup, avec notre équipe de réfléchir, encore une fois, c'est un travail d'équipe. Vous prenez vos UX, vous en parlez, vous prenez vos PO, vous en parlez, vous prenez vos devs, vos testeurs, vos QE qui sont intéressés par la question. Et du coup, en fait, avoir cette checklist-là, déjà, vous allez voir à quel point vous gagnez de la rame, vous allégez votre DOM et tout ça. Et derrière, vous allez avoir des outils qui ne seront pas du tout moins bien fichueux et moins intéressants que ceux que vous faisiez avant. C'est vraiment, on gagne énormément en juste réfléchissant à ces questions-là. Très bien. Donc, plutôt pour venir sur la première partie de ta présentation, une question de Jean-Marie Lamaudière. Faut-il quand même demander une code review si la feature a été développée en paire ou en mob avec ceux censés faire la review ? Oui, toujours, parce qu'on peut déjà avoir soi-même une relecture de son code qui peut être différente de jour avant, enfin, le lendemain de ce qu'on a développé. Après, encore une fois, le fait de faire du mob, déjà, c'est rarement avec toute l'équipe, sauf si vraiment une équipe de quatre et que du coup, on décide de faire une journée en mob. Mais par contre, faire travailler l'équipe sur un binôme, c'est hyper intéressant aussi. La review, c'est quelque chose d'un moment où on se pose avant de le lancer en pré-prod, avant de le lancer en prod. Et est-ce que l'équipe valide ce code-là ? Et si l'équipe valide ce code-là, le jour où il y a un problème, ça arrive beaucoup moins quand même avec ces techniques-là, mais le jour où il y a un problème, c'est l'équipe qui est responsable. Et encore une fois, la dimension de l'équipe, la dimension du choix de l'équipe, c'est de se dire qu'on est ensemble et qu'on est tous dans le même bateau et qu'on a tous une responsabilité qui est partagée. Ça revient en fait à notre façon de travailler sur la coopérative. On est tous plus de pouvoir, certes, mais on a tous plus de responsabilité dans la boîte. Encore une fois, choisissez votre équipe. Une équipe de développement, c'est une équipe avec laquelle vous travaillez. Vous avez des équipes avec vos clients. Ça, c'est une équipe aussi. Réussir à réfléchir à la dynamique que vous avez chez vos clients. Réussir à réfléchir à l'équipe aussi d'un point de vue plus large. Vous avez une super communauté avec la FUP. Et vous avez une équipe des développeurs PHP français. Et encore une fois, ça, c'est une autre équipe sur laquelle vous pouvez vous appuyer, sur laquelle vous pouvez optimiser et apprendre aussi. Vous avez des équipes aussi sur les travailleurs du numérique avec le printemps écologique, on est la tech ou des trucs comme ça. C'est d'autres types d'équipes. Mais encore une fois, le but de l'exercice, c'est de travailler et de réfléchir à avec qui vous avez envie de travailler et quelle est votre équipe. En fait, le but de l'exercice, c'est vraiment trouver l'équipe idéale pour toi. Et l'avantage quand on est des FPHP, c'est quand même on a du taf et on a le choix. Ce qui n'est pas le cas pour tout le monde et pour la population aujourd'hui. Une deuxième question sur la première partie de la présentation. À nouveau, une question de Julien Soleil à vous. Mieux vaut privilégier le 100% remote ou le 100% présentiel au sein des équipes ? Pas forcément. En fait, le truc, c'est que là, en temps de COVID, nous, vraiment, chez Fernet, c'est vous faites exactement ce que vous voulez. Et comment vous le sentez et je ne vais pas forcer des gens à venir au boulot et si vous n'avez pas envie de rester chez vous, venez au taf. Il y a de la place au bureau. Mais par contre, à partir du moment où il y en a un qui est en remote, il faut qu'on soit à égalité sur la design review. Je pense que c'était la question de Julien. De vraiment dire qu'il ne faut pas que celui qui est chez lui, sur son bureau, se sente exclu par rapport au travail des autres qui sont tous autour du tableau. Et donc, l'idée, c'est vraiment de se dire qu'on est tous à égalité face au moment de la design review et donc, on va tous se mettre dans la même configuration que celui qui est chez lui. Mais en fait, le reste du temps, si vous avez envie de déjeuner avec vos collègues, venez au boulot, avec des masques. Et enfin, ce sera notre dernière question, question de Romain Guillon. Est-ce que vous arrivez à mesurer et donner des chiffres à vos clients sur les économies d'énergie ou le bilan carbone de vos projets par rapport à une conception non éco-responsable ? Quand on a un avant-après, ouais, c'est possible. En fait, on essaye de faire passer à la monitelle. J'ai parlé des différents outils, vous pouvez aller regarder sur les ripos, on a fait des listes. Quand on arrive sur un projet qui est déjà en développement et que du coup, on essaye de voir à peu près quels sont les points sur lesquels on pourrait améliorer, on a des notes qui sont améliorées et en général, c'est pas forcément, quand c'est pas réfléchi, en fait, c'est pas une critique, c'est juste que quand on n'a pas réfléchi aux questions responsables, du coup, forcément, il y a des livres qui sont chargés en entier, il y a des polices de caractère qu'on charge, alors qu'en fait, on peut prendre des polices propriétaires. Il y a plein de petits détails comme ça auxquels on ne pensait pas qu'on contacte l'environnement et les émissions et du coup, derrière, une fois qu'on a pu passer et faire un peu de travail sur le côté responsable, on refait passer ces outils-là et du coup, on a une capacité de faire un comparatif avant-après. Quand on démarre de rien du tout et que le projet n'existe pas, on ne peut qu'avoir des notes sur, effectivement, notre degré de maturité en termes de développement responsable mais on n'a pas à l'avoir après. Merci beaucoup, Hélène. Je vous invite à rejoindre maintenant la conférence Alien par Gilles Deweck, l'émergence des questions éthiques en informatique. Bonne fin de forum à tous. Merci encore, Hélène. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada